Donc nous voici dans le logiciel Xtool Creative Space qui est donc le logiciel de la Xtool M1. Je m'en sers actuellement comme vous avez pu le voir dans tous les tutos que j'ai fait cette semaine juste de tremplin en fin de compte c'est à dire que je prends mon fichier déjà sur mon ordinateur donc comme je suis en train de faire là je vais prendre mon cintre je le prends en DXF pour pouvoir le modifier donc là j'ai choisi un fichier je vais prendre la petite fée qui est ici voilà je m'en sers vraiment juste de je mets mon fichier je le modifie un petit peu et après je passe directement à la découpe donc là je vais utiliser je vais découper en mdf je vais vous mettre une petite vidéo de la matière c'est du 3 mm donc moi je vais sélectionner je le découpe en sherry 3 mm je mets les prismes je vais aller connecter ma machine là je passe déjà aux paramètres comme ça c'est fait et il est tout de suite en mauve comme vous pouvez vous rappeler si vous vous souvenez bien le mot c'est pour couper comme je vais mettre le petit prénom un petit prénom sur le cintre en gravure comme ça au moins je vois déjà que mon cintre il est en découpe donc j'utilise les réglages qui sont déjà mis parce qu'ils conviennent très bien pour le mdf donc voilà donc là j'ai ma découpe en mauve et je vais venir ajouter le texte donc le cintre que je fais c'est pour ma petite lila parce que en fin de compte je je vais le faire pour son petit frère qui va bientôt arriver donc là j'utilise cette cette typologie typologie là parce que je l'aime beaucoup je soude voilà comme ça c'est vous voyez c'est beaucoup plus joli ici et donc là je vais tout de suite utiliser gravure voilà parce que je veux que ça soit plein du coup et au niveau des paramètres je vais faire 40 5 et vitesse 80 parce que je veux pas que ça soit trop marqué on va réduire et venir le mettre du coup ici à l'emplacement qu'il est prévu voilà et donc je vais venir tout prendre et faire grouper ensuite du coup je vais regarder la dimension que j'aimerais pour mon cintre donc là il va dire que je veux qu'il fasse 20 20 de large 20 de large pour une petite fille c'est pas mal peut-être un petit peu plus 23 voilà donc là il va faire 16 cm de haut et 23 de large je pense que je vais le mettre comme ceci et donc je vais connecter ma machine pour pouvoir voir du coup la photo du matériel dans la machine voilà donc la machine est connectée je fais rafraîchir et là il va me prendre en photo voilà l'intérieur du coup de celle ci donc là j'ai mis les prismes je vais faire la mesure automatique hop et je vais venir le mettre alors pas au plus près non plus parce que pour éviter que la caméra elle est légèrement mais vraiment légèrement incliné et si vraiment je le mets là ça se pourrait que le pied de ma danseuse là il soit mangé donc on va éviter on voilà donc je pense que là c'est la manière dont je vais perdre le moins oui et donc là on va envoyer donc là il va commencer par la gravure et il va venir découper après voilà je n'oublie pas de mettre le air assist bien sûr à tout de suite je vous retrouve en direct à la machine pour le résultat me voici du coup à la machine pour récupérer ma découpe en mdf et bien c'est pas mal du tout on s'est découpé c'est sûr et la gravure c'est très joli je vais la sortir moi j'ai des plaques de 40 sur 30 et des plaques en a4 aussi c'est possible en fin de compte je vais pouvoir faire toutes les découpes que vous voulez pour pouvoir les mettre dans toutes les machines que vous allez vouloir pas forcément que la m donc voilà mon petit cintre c'est tout mignon j'adore donc là on peut vraiment réaliser avec ce voilà enfin le mdf on peut vraiment faire beaucoup de choses on peut le peindre après bien sûr honnêtement c'est comme du beurre à découper c'est génial moi j'adore voilà donc la petite vidéo de du mdf donc sur une découpe de deux cintres avec un fichier fait vous voyez il ya vraiment rien du tout de compliqué la machine fait tout un beau fichier trouvés alors évidemment c'est des fichiers tout fait mais même si jamais vous en créez en vous même c'est là on rajoute juste le prénom on aurait pu aussi mettre ici sa date de naissance son poids et tout on peut même faire rajouter des petits trous ici alors là ça va vraiment être un centre pour mettre dans son armoire mais on aurait pu faire un motif que je vais faire d'ailleurs parce que il faut que j'en fasse un pour son petit frère mais je suis la seule à savoir le prénom donc je ne peux pas faire de vidéos dessus on peut faire un petit nuage avec des petits trous en dessous du petit nuage et venir rajouter une petite ficelle avec un petit oiseau un petit une petite étoile pour mettre la taille le poids l'heure de naissance toutes ces choses là on peut vraiment faire une multitude de choses voilà bah écoutez j'espère que ce tuto du jour numéro 6 vous aura plu et je vous retrouve demain pour logiquement une découpe avec la lame voilà on va faire des petits tests vinyle papier flex et j'aimerais bien mais je pense pas faire pouvoir faire parce que je n'ai pas en fait de support à moins que j'arrive à en trouver aujourd'hui ou demain un support rotatif pour pouvoir utiliser le rotari pour graver quelque chose de rond comme une à ou une bouteille faudrait que je vois ce que je vais trouver je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain merci de me suivre